Yo tout le monde c'est Iken, alors je vous avais annoncé une vidéo sur le patch d'équilibrage mais au final il n'y a rien eu dedans à part un petit nerf mineur du MTZ Interceptor dont on parlera aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, on va en parler vite fait aujourd'hui mais je pense que c'était l'occasion pour moi d'élargir un petit peu le sujet sur la façon dont s'y prennent les développeurs sur l'équilibrage général des armes pour Warzone. On va anticiper un petit peu les nerfs qui seront faits la semaine prochaine en saison 1 rechargée et la potentielle nouvelle méta si rien n'est changé à part ça et on parlera également de l'équilibrage général au niveau du TTK, comment est-ce qu'ils s'y prennent et pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas retomber dans l'équilibrage façon Caldera où on avait un time to kill trop long donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à laisser un petit j'aime et à vous abonner et sur ce on va commencer. Du coup dans un premier temps le nerf du MTZ Interceptor, alors les dégâts ont été réduits dans toutes les parties du corps à toutes les distances, je vais pas rentrer dans les détails des valeurs mais en gros ça va réduire les situations où on pouvait tuer en 3 balles avec les combinaisons tiers dans la tête et tiers dans le torse, là maintenant il faudra très souvent pour ne pas dire exclusivement 2 headshots et un tiers dans le torse pour tuer en 3 balles et sinon ce sera 4 balles, c'est toujours possible mais c'est moins constant, c'est une arme qui est toujours très très forte parce que le recul n'existe pas et que le viseur se recentre directement au même endroit où vous avez tiré précédemment donc c'est toujours extrêmement fort, je pense que ça méritera un petit nerf successif en saison 1 rechargée mais à part ça c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette arme. En parlant de la saison 1 rechargée, qu'est-ce qui devrait se passer ? Et bien c'est à ce moment-là que devraient avoir lieu les nerfs les plus importants qu'on attend je pense depuis déjà quelques jours, quelques semaines, à savoir sur la Poulemiot 762, éventuellement sur la WSP Swarm qui domine la méta SMG et bien évidemment sur les fusils à pompe, le Aimaker principalement, peut-être le Locut 680 et le Riveter, je pense pas que ce soit si fort que ça. Faudra voir l'ampleur de ces nerfs mais j'ai un petit peu peur de la direction que ça pourrait prendre, c'est vrai que ces armes ont besoin je pense d'être patch parce que ça fait trop longtemps qu'elles dominent et elles sont pas je pense extrêmement broken à part peut-être le Aimaker et la Poulemiot. Après il y aura les nouvelles armes de la saison 1 rechargée qui seront ajoutées qui pourront peut-être être méta à ce moment-là mais il ne faut pas tomber dans la facilité à nerf encore et encore et encore à chaque patch sans buff d'autre arme. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Et bien parce qu'une fois que ces armes auront pris un patch, on a beaucoup d'armes qui pourront devenir méta juste après qui sont très très viables à l'heure actuelle et qui ne sont pas broken pour autant. Donc je veux parler de la RAM 7, on a la MTZ 762, l'attaque Eradicator, la WSP 9 et la Striker pour du corps à corps. Ces armes sont bonnes, sont équilibrées et si tout le monde se tourne vers elles, forcément elles seront nerfs après et là pour le coup il n'y aura plus grand chose d'intéressant. Du coup ce qui va se passer c'est que s'ils font ça, le TTK va monter en flèche au fur et à mesure des saisons et je n'ai pas envie qu'on se retrouve dans une situation fin Caldera avec des armes qui vont tuer en 1100ms, 1200ms de TTK à distance où il faut un chargeur pour tuer un ennemi pour le knock et le confirmer. Je pense qu'il faut nerver vraiment le top du top, donc ce qu'ils vont faire là avec la Poulemiot et la WSP mais s'arrêter et surtout penser à buff d'autres armes plutôt que de toujours faire d'un côté mais pas de l'autre. C'est à dire que là on a des armes qui mériteraient d'être méta et qui mériteraient de recevoir des buffs. Je vais parler de la MCW, on a également la Sidewinder, on a la SVA en automatique, on a plein d'air qui pourraient être un petit peu mieux et au corps à corps on a beaucoup d'SMG qui servent un peu à rien, donc par exemple la Rival 9 ou la Striker 9. Ça m'amène à parler du TTK, donc j'ai vu beaucoup beaucoup de débats sur la vitesse à laquelle on tue et on meurt actuellement et il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est trop rapide. Personnellement je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'avoir un TTK trop long, si on se souvient bien à l'époque de Verdance qu'on tuait assez rapidement et ce n'était pas non plus un facteur qui nous dégoûtait du jeu, c'est devenu un petit peu après quand on a commencé vraiment à parler méta et que la création de contenu s'est un petit peu plus développée, mais là si on regarde les valeurs actuelles sont bonnes à part quelques anomalies. Selon moi il ne faudrait pas trop toucher aux valeurs de TTK, il faudrait juste redonner un petit peu de peps au mouvement, c'est à dire dire ok le Slide peut reset le sprint au tactique comme sur Warzone 1 et les stimulants boostent un petit peu plus la vitesse pour avoir en fait plus de possibilités côté mouvement si jamais on est dans des situations difficiles. Alors évidemment je ne vous dis pas ça pour rien, je me suis appuyé sur des chiffres, si on regarde la moyenne TTK des SMG MW3 sans compter la WSP qui est à 600 ms, la moyenne des autres c'est 683 ms et c'est giga long, honnêtement la valeur idéale je pense que c'est 600 à 650 ms pour tuer au corps à corps et que ce soit plaisant, satisfaisant sans que ce soit trop rapide, là la WSP Swarm le plus gros problème c'est pas forcément qu'elle tue très très vite, c'est plus qu'il y a un chargeur de 100 balles et qu'elle reste très mobile et après si on regarde sur les TTK longue distance à 60 mètres, on est déjà actuellement sur des valeurs entre 900 et 1000 ms de TTK pour les armes méta qui ne sont pas broken, donc si on enlève la poulet miotte et qu'on parle plutôt de la base B, de la DG58 LSW, de la RAM 7, de l'attaque eradicator tout ça, donc il n'y a pas besoin de monter plus haut, c'est déjà assez haut entre 900 et 1000 ms sur des armes qui sont globalement bien équilibrées. Donc voilà, après bien sûr rien ne dit qu'ils vont continuer à nerf encore et encore sans écouter la communauté, c'est beaucoup de spéculation mais c'est juste, j'imagine si jamais ils commencent à faire des nerfs comme ça en savant une rechargée, il faut penser à ce que ça pourrait donner en saison 4 et saison 5 et c'est là où ça pourrait faire un petit peu peur et c'est pour ça que j'espère que les armes qui vont rajouter à chaque fois au fur et à mesure des saisons et des saisons rechargées seront quasiment directement méta pour globalement changer la méta sans avoir à appliquer de nerfs sur les autres armes. Je pense que c'est important de garder une notion de puissance sur les armes les plus fortes et de ne pas monter le TTK à outrance de manière injustifiée juste parce que c'est la façon la plus simple de patcher les armes et je pense que c'est vraiment important cette fois cette année de buff les armes qui ont besoin pour vraiment avoir des roulements de méta beaucoup plus logiques. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, petite vidéo comme ça pour vous parler de l'équilibrage et du nerf de la MTZ Interceptor, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas le j'aime, n'oubliez pas de laisser évidemment un petit abonnement si ça vous a plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501